petit exercice de probabilité donc beaucoup de blabla rien de mathématiquement défini dans cet énoncé là donc ça va être à nous de tout faire et donc de modéliser donc comme j'ai toujours dit en probat on prend son temps on lit l'énoncé et on essaye de le résumer donc on nous parle d'une usine qui produit qu'à deux ateliers et on nous parle de pièces d'effectueuses ou de production plus dans l'un que dans l'autre bref, bon voilà ce qui nous intéresse c'est suivant les questions après on nous pose des questions à propos de fabrication dans tel ou tel atelier et de pièces d'effectueuses ou pas donc ça paraît assez naturel de définir deux événements un événement qu'on va appeler D qui est la pièce est défectueuse ça sert à rien de définir un événement la pièce fonctionne parce que c'est juste D bar et on va définir là on aurait pu mettre A1 la pièce est produite dans l'atelier 1 et puis A1 bar on comprend que c'est l'autre là ça vaut le coup de l'appeler A2 c'est pourquoi pas là comme il y a deux ateliers A1 et A2 ça peut se défendre mais A1, A1 bar ça fonctionne très bien aussi ils sont définis puis on peut résumer ce qui se passe avec on a les branches A1 et A2 donc on ne s'occupe pas de ces deux probas pour l'instant et puis A1, les pièces sont soit défectueuses soit non et il y en a 3% qui sont défectueuses dans le premier atelier et depuis A2, les pièces sont aussi défectueuses ou pas et il y en a 4% qui sont défectueuses quand elles sortent du deuxième atelier donc voilà, là on a résumé notre énoncé la première question qu'on nous pose c'est la probabilité qu'une pièce était fabriquée dans le premier atelier donc là, pas question de pièces défectueuses ou non c'est juste production, savoir d'où elle vient la seule information qu'on a à ce propos là c'est le premier atelier fournit deux fois plus de pièces que le second l'idée c'est que je note X la probabilité qu'on sorte du premier atelier qu'est-ce qu'on a comme information ? on sait que P2A2, donc la probabilité de sortir du deuxième atelier c'est deux fois plus petit, c'est X sur 2 vu qu'on a deux fois plus de probabilité de sortir du premier que du second atelier et on sait que la somme des deux probabilités de sortir du premier ou du deuxième, ça vaut 1 il n'y a que deux ateliers c'est bien dit l'usine qu'on produit deux ateliers donc les pièces ne peuvent pas venir d'autre part donc c'est-à-dire que X plus X sur 2 vaut 1 ça c'est une résolution très facile vous trouvez X égale 2 tiers donc la probabilité de A1 vaut 2 tiers je l'ai indiqué ici et donc par conséquent, celle de A2 vaut 1 tiers au même titre qu'ici, j'aurais pu écrire que la probabilité de débarre sachant A1 c'est 0,97 et la probabilité de débarre sachant A2 c'est 0,97 donc voilà, là on a un arbre complet grâce à la première question donc a priori, une fois qu'on a ça on sait répondre à toutes les questions qui peuvent être posées à ce sujet c'est juste de la manipulation de formule de probabilité donc la première vraie question de probabilité quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ? et, ça le mot important qu'elle ait été fabriquée dans le premier atelier là c'est un E un E, vous savez que ça se traduit avec une intersection elle est défectueuse, c'est D inter, c'est le E elle a été fabriquée dans le premier atelier, A1 donc on doit déterminer la probabilité d'une intersection en termes de recherche dans l'arbre une intersection c'est, regardez cette branche-là A1 et D et on fait le produit de tout ce qui se passe sur cette branche-là comment ça se justifie mathématiquement ? deux façons de le dire soit on dit que c'est la formule des probabilités composées si vous connaissez votre formule des probabilités composées il dit directement ça soit vous réfléchissez à la définition de P de D sachant A1 qui vaut P de D inter A1 sur P de A1 et on remultiplie par le dénominateur pour avoir cette expression-là qui a été composée dans le cas de deux événements c'est très simple et maintenant ça, ce sont deux probabilités qu'on connaît déjà P de A1, on l'a déterminé à la question 1 ça vaut deux tiers et P de D sachant A1 si je le dis en français, c'est-à-dire quelle est la probabilité que la pièce soit défectueuse sachant qu'elle sort de l'atelier A1 ? ça, ce qu'on a été donné dans l'annoncé 3% des pièces produites dans le premier atelier sont défectueuses donc si j'étais privé dans le premier atelier j'ai 3% de chances d'être défectueux donc 0,03 donc la probabilité recherchée c'est 0,02 la dernière question la probabilité qu'elle a été affabriquée dans le premier atelier sachant qu'elle est défectueuse voilà, vous voyez la formulation elle est vraiment claire sachant que donc c'est une probabilité conditionnelle vous savez qu'elle est défectueuse et vous voulez chercher la probabilité qu'elle sort de l'atelier A1 ça, c'est une question qui n'est a priori pas simple rien que le principe d'habitude, vos pièces, vous savez si elles sortent de A1 ou A2 et après, vous regardez si elles sont défectueuses et là, on vous demande de vous dire ah bah tiens, on sait qu'elle est défectueuse à la sortie quelle probabilité qu'elle vienne de A1 ? ça, c'est typiquement de l'utilisation de la formule de Bayes ici, je vais l'écrire un petit peu autrement c'est ce qu'on appelle aussi la formule d'inversion des conditionnements je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à apprendre dans ces cas-là vous testez juste votre définition celle-ci, vous ne la connaissez pas vous utilisez la définition P2A1 interdits sur P2D ah bah tiens, bonne nouvelle le numérateur, c'est ce qu'on vient de calculer à la question 2 donc on est sûrement sur la bonne piste il nous reste à déterminer P2D la probabilité qu'elle soit défectueuse ça c'est facile, c'est un grand classique elle peut être défectueuse soit en venant de 1 soit elle est défectueuse en venant de A2 ça sent la formule des probabilités totales un truc où vous lisez sur plusieurs branches du même arbre c'est souvent la formule des probabilités totales on le fait proprement mathématiquement la formule des probabilités totales il faut que je cite le système complet d'événements que j'utilise ici c'est juste A1 A2 bien sûr une pièce vient forcément de l'un de ces deux-là et pas des deux à la fois et la formule des probabilités totales nous permet de dire que P2D ce qu'on cherche c'est P2A1 interdits plus P2A2 interdits faites un dessin avec des patates s'il y a besoin cette première probabilité là je les calcule comme à la question 2 c'est P2A1 fois une probabilité conditionnelle plus P2A2 fois une probabilité conditionnelle et ça c'est tout ce qu'on connait comme information dans l'ordre P2A1 et P2A2 on les a calculés en fait à la question 1 et P2D sachant A1 et P2D sachant A2 c'était les deux données dans l'énoncé les 3% et les 4% de défection et donc on fait le calcul on trouve 1 trentième et donc maintenant on peut conclure P2A1 sachant D c'est la question 2 sur le calcul qu'on vient de faire donc c'est une simple caution on trouve 0,6 donc au final on trouve une probabilité qui est plus grande que 0,5 c'est à dire que si elle est défectueuse elle a plus de chances de sortir de A1 que de A2 c'était pas forcément totalement évident parce que A1 produit moins de pièces erronées en proportion que A2 il n'y a que 3% de ces pièces qui ont un défaut alors que A2 il y en a 4% mais comme l'atelier A1 produit beaucoup plus de pièces deux fois plus finalement si vous avez une pièce défectueuse elle a plus de chances de venir de A1 elle fait moins d'erreurs mais comme elle fait plus de tentatives au final elle fait plus d'erreurs en A1 il faut toujours faire attention avec ces trucs là juste la probabilité ne nous donne pas combien ça fait en A1 si vous faites beaucoup plus de choses vous allez avoir plus d'échecs naturels donc voilà pour cet exode classique de proba mais totalement complet proba total formule des probabilités composées définition d'une probabilité conditionnelle c'est à vous de poser les événements et attention à la lecture entre des et et des sachants tout est résumé là-dedans voilà pour les problèmes c'est à vous de poser la lecture 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 c'est à vous de poser la lecture